J'ai entendu les propos de notre compatriote honorable Ngoïka, Sanji. J'ai l'impression que c'est une blague de mauvais goût, pour plusieurs raisons. Vous savez, déjà pour ce qui concerne la Senko, tout comme beaucoup de Congolais, avaient déjà déploré et condamné le passage de deux tours à un seul tour. Parce qu'avec un seul tour, un président peut être élu avec 15% de voix, majoritairement dans un coin de pays. Il y a vraiment un problème de légitimité par rapport au niveau national. Tandis que le deuxième tour réconcilie les Congolais. Le deuxième tour appare à des alliances entre Nord, Suède, Est ou Ouest. Mais ce qui est proposé par Ngoïka, Sanji, j'ai l'impression que ça viole même un des articles verrouillés, l'article 220. Je ne suis pas constitutionnaliste, je crois qu'un des aspects de l'article 20 consacre les élections directes. De l'environnement, notre environnement sociopolitique, nous le connaissons. Nous avons encore offert à l'esprit la corruption qui a caractérisé les élections des sénateurs et des gouverneurs. Et ce sont avec les mêmes acteurs politiques que nous allons traiter demain. Vous leur laissez la charge de nommer, de voter le président de la République. Mais tout se passera à coup d'argent. Et celui qui sera voté à coup d'argent, quelles considérations aura-t-il pour la population ? Je crois que la population dans son ensemble, qui avait déjà déploré le passage d'un tour à deux tours, n'accepte pas.